Hey salut tout le monde c'est Ekar et on va aujourd'hui aborder de nombreux sujets Oui on va parler notamment de la rifonte de l'île Wabit et de tout ce qui va être amené sur cette île Wabit Vous allez voir qu'il y a énormément d'informations et il y a un truc primordial Il faut qu'on en parle, vraiment il faut qu'on en parle, on va directement en jeu pour essayer de voir un petit peu tout ça Alors déjà le premier truc que j'ai noté c'est une information un peu useless, on s'en bat les couilles Mais pourtant elle est là et est-ce que ça va amener des changements plus tard dans le jeu et des modifications graphiques petit à petit ? Je l'espère C'est le plan incliné, oui vous allez voir que dans certaines images il y a donc des plans inclinés sur l'île Wabit C'est une première sur Wabit et vous allez dire Bravo il suffisait de poser des triangles Oui ça va être un peu le cas Mais est-ce que ceci apportera donc plus tard des grandes 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 pentes que notre personnage ne pourra pas grimper Est-ce que ça apportera donc un nouvel artefact par la suite ? Ça apporte plusieurs petites questions qui sont assez intéressantes à penser Sur l'île Wabit on va avoir plusieurs zones, on y reviendra un petit peu en amont Sur ces zones il y en a 4, d'accord ? Il y a le territoire Lénald, donc là c'est juste le territoire des Lénaldes comme d'habitude à la Iterrifonte, rien de changé On a également une deuxième C'est le territoire et les souterrains Wabit Donc encore une fois c'est les mêmes choses, c'est absolument pas changé Mais par contre deux nouvelles zones apparaissent Deux nouvelles zones, deux nouvelles familles de mobs Et là on devient quand même un petit peu plus intéressant On a les champs dévastés Et les champs dévastés donc on aura des nouveaux mobs On aura des espèces de val d'ingumes Si vous êtes adepte de Dofus En fait voilà ça va être une famille de mobs Légumes où on aura donc un nouveau boss Un nouveau donjon Et c'est des donjons de niveau 126 à 155 Sur l'entièreté des zones Donc sur les 4 zones que je vous ai citées Donc déjà on va avoir pas mal d'informations Pas mal de nouveaux items Et peut-être de nouvelles reliques et de nouvelles épiques Généralement il faut savoir que dans les tranches de ce level Il y a au minimum une épique, une minimum une relique Donc ce qui est quasiment sûr C'est qu'on est au minimum de nouvelles reliques Ou de nouvelles épiques Alors déjà ça va être pas mal Et ensuite on a encore une nouvelle zone On a les kawatt ensablés Les kawatt ensablés Donc on aura des mobs insectes A l'intérieur Donc on voit pas mal de petits mobs Qui sont sympatoches En vrai ils sont vraiment cool Et ça me fait penser à la zone Saharache De Dofus Et c'est là que je vais poser une hypothèse Alors c'est peut-être de la merde Vous allez me dire dans les commentaires Si c'est bon ou pas Mais j'ai l'impression que c'est une version passée Donc une version antérieure Antérieure de celle de Saharache Je sais pas comment elle est faite Et je sais pas comment elle est arrivée là Peut-être à cause de l'héliocalypse Ou je ne sais pas Mais je pense que c'est une version antérieure Parce que quand on regarde Les schémas qu'on a sur Dofus C'est à peu près les mêmes zones C'est à peu près les mêmes décors Et on est à peu près dans le système Des scorpions Des insectes Etc C'est encore une fois A peu près les mêmes choses Dans cette île Il y a encore quelque chose Qui me dit que c'est une version Antérieure à celle de Saharache Qui se serait retrouvée là par hasard C'est la présence De deux nouveaux PNJ Ces PNJ Il me semble Si je ne dis pas d'erreur Et c'est possible que j'en dise C'est Bordegan Et Morgan Donc ça Encore une fois Pourquoi Bordegan Serait Présent dans cette île Et ne serait pas présent A Saharache Aux sources chaudes Normalement On sait que Bordegan Dans son lore Il doit protéger La source chaude de Saharache Pour protéger les omibes Etc Alors Qu'est-ce qu'il foutrait Dans cette zone De l'île ou habite Moi je vois qu'une chose C'est que c'était son passé Et au futur de celle-ci Saharache est devenu Ce qui est devenu Et Saharache Et c'est là Qu'il a eu sa mission De protéger les omibes Enfin Protéger les omibes Protéger les gens des omibes Voilà Donc est-ce que cela tient Ou est-ce que je dis des conneries Ceux qui s'y connaissent réellement N'hésitez pas à me contrecarrer C'est une hypothèse Je vais pas revérifier la série Etc C'est ce que je pense Comme ça A chaud Donc voilà N'hésitez pas Moi je serais ravi De lire vos commentaires Et d'éclairer un petit peu Ma lanterne sur ça Il y a quelque chose Qui m'a fait Un petit peu tiquer aussi Alors Je vous en parle en deux parties Déjà La première C'est qu'en début De cinématique On voit la dévastation Du dojo Lénald Donc là On voit qu'il y a Une destruction de ce dojo Qu'il y a vraiment Des flammes un peu partout Est-ce que Donc C'est la fin Du dojo Lénald J'avais un commentaire Qui était juste ici Un commentaire Qui m'avait dit Moi tout ce que je veux C'est qu'on me laisse Le dojo Lénald Je veux Le puits Lénald Qui me permet De régénérer Ma vie à 100% Désolé mon ref Il me semblerait Que le dojo Lénald S'est fait atomiser la gueule Donc Possiblement La suppression du puits My bad Je suis désolé Tu as posté Cet commentaire Un jour avant celle-ci Un jour avant la vidéo Et bah Je suis désolé De t'annoncer Que c'est mort Donc voilà Et donc Ça Me fait penser A autre chose C'est que Est-ce qu'il y aurait Un nouveau dojo Lénald Puisqu'on le voit A un moment donné Juste ici On a La technique De Shileilu Je crois Ou c'est l'autre Peut-être Je ne sais plus Mais c'est une émote Donc du dojo Lénald Donc C'est à dire Qu'il reste encore Des rescapés du dojo Et il reste encore Des gens pour nous apprendre Les techniques du dojo Donc Où est-ce qu'ils sont On ne sait pas encore Ce qui nous amène A autre chose On sait que Très bien Que Dans le dojo On apprend Deux techniques On apprend La technique De Shileilu Et l'autre C'est les techniques De l'eau Donc on a Deux techniques Feu et eau Est-ce que Le donjon Lénald Ne deviendrait-il pas Eau et feu C'est à dire C'est à dire Des salles Eau Des salles Feu Ou alors Un petit peu Comme à la cracleur Genre Deux entrées Une entrée feu Une entrée eau Et je pense Qu'à mon avis C'est probable Puisqu'on voit Dans ce trailer Des nouvelles techniques Et des nouvelles Glyphes Sur les mobs On voit notamment Celle-ci Sur un Lénald Donc je me dis Que Déjà Il a une tenue Bleutée Ce qui est Totalement différent De la tenue Rouge Qu'on connait C'est à dire Feu Rouge Eau Bleu Ca me semble logique Donc est-ce qu'on aurait Donc deux versions Du donjon Lénald En tout cas Voilà C'est des news Qui sont quand même Vachement sympas Mais je vais vous parler D'une dernière Qui est Extraordinaire Genre On nous a dit Et on nous a mis Textuellement L'entrée Du dofus Ivoire En jeu Le dofus Ivoire Alors Il y a plein de questions Qui me viennent à l'esprit Déjà Rassurez-vous Les gens qui aiment Le lore de Wakfu Le lore va être Un peu protégé Et je pense que De toute façon Ca a été vraiment bien pensé En amont De toute façon C'est eux qui sont Le maître de leur jeu Donc Ils vont pas faire d'erreur Là-dessus C'est sûr et certain Mais En fait Pour ceux qui savent Donc Le dofus Ivoire Est obtenu Par Dardondakal Donc le dragon Dardondakal Donc quand il meurt En bref C'est bien un dofus Et Ce dofus là Normalement Est Donné à Ogrest Alors Bien sûr Les gens qui vont dire Oui mais s'il a Ogrest On peut pas l'obtenir Oui C'est pareil pour le dofus Turquoise Il l'a Et pourtant Il est en jeu Et personne a gueulé Donc Niquez-vous Donc voilà Il n'y a pas de raison Sur ça Mais par contre La présence C'est sûr et certain Qu'il y aura la présence De Dardondakal Dans l'île Wabit Et c'est ça Qui me pose des questions Alors pourquoi Il y aurait eu la présence D'un dragon Ici Pourquoi Ce n'est pas le dofus Kawat Et pourquoi C'est le dofus Ivoire Ok D'accord C'est un début De quête Donc forcément Il y aura une suite De quête On n'obtiendra pas Le dofus Ivoire Sur l'île Wabit Donc Ça fait raccord Mais Moi j'ai quand même Encore un petit peu Des doutes Comment ça se fait Qu'on obtient Donc le dofus Ivoire Le début D'une quête Dofus Ivoire C'est à dire Que forcément Il y a un lore Qui débute A l'île Wabit Et qu'est-ce Qui irait foutre Un dragon A l'île Wabit What A la limite On avait Quand même Un début De quête Avec Arbour Et pareil Il était là Pour le dofus K'awatt Il n'était pas là Pour le dofus Ivoire Enfin Il y a plein de questions Qui me viennent à l'esprit Et ça va être répondu Forcément avec la quête Et j'ai hâte D'y participer En tout cas Les potes N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires A votre avis Que va donner Le dofus Ivoire Je pense qu'à mon avis S'il se calque Un petit peu A Donc Dofus Je pense qu'à mon avis Il donnera En majoritairement Des résistances Peut-être un PA Peut-être Le premier emblème PA A voir En tout cas C'était super De vous avoir en vidéo N'hésitez pas A me dire Vos avis Dans les commentaires Et sur ce C'était Icar Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz